Bonjour, on voulait déjà commencer cette conférence de presse par un petit bilan du mercato qui vient de s'achever avec Jean-Erik Mourceau qui vient d'arriver du côté de Valenciennes et qui est la dernière recrue, il y a une série de 5 recrues qui sont arrivés finalement cet hiver. Oui, c'est vrai, avec les arrivées anticipées de Flammarion et de Mathias qu'on a pu avoir depuis le mois de descente et qu'on a pu s'acclimater, on le voit, ils sont bien acclimatés maintenant à l'équipe, on le voit sur le terrain. On a l'arrivée de Halid Sabanovic qui arrive de Angers, il y a aussi l'arrivée de Jean-Erik Mourceau du Cameroun et de Cyrine Ducouré qui nous arrive de l'Orient, donc effectivement 5 recrues sur ce mercato d'hiver. En plus de Mathias, c'est clairement que je suis arrivé tôt, c'est vrai que j'avais mis le souhait d'avoir un joueur par ligne pour venir renforcer notre effectif, apporter de la qualité. Et voilà, la direction a fait l'effort et a fait ce qu'il faut pour nous rapporter des joueurs de qualité qui, j'espère, vont pouvoir vite être sur le terrain et vite nous aider dans ces batailles que l'on va rencontrer dans les prochains matchs et les prochaines semaines. Tu disais, je veux un joueur par ligne, tes soins ont été exaucés finalement. Ouais, je pense qu'il faut savoir le reconnaître. J'ai eu la chance d'avoir une direction qui me soutient et qui le montre par des actes. On ne voulait pas se tromper sur les joueurs et sur l'état d'esprit parce qu'on voulait vraiment des joueurs qui aient envie de nous rejoindre. C'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'envie de la part de ces joueurs de venir dans notre projet, dans notre bataille, dans cette fin de championnat qui s'annonce excitante et pour laquelle on va avoir besoin de force vive. C'est vrai que l'état d'esprit des joueurs qui nous rejoignent est top et je n'ai aucun doute qu'ils vont s'intégrer rapidement à notre équipe et nous apporter une plus-value. Des joueurs qui arrivent, d'autres qui partent, c'était important aussi de dégrossir un peu l'effectif. Ouais, de rééquilibrer surtout. Je pense qu'un joueur ne vit et ne prend du plaisir que lorsqu'il est sur le terrain. Donc c'est vrai que des joueurs qui n'allaient pas avoir beaucoup de temps de jeu sur cette deuxième partie de saison, je pense que je les ai rencontrés en amont depuis le mois de décembre, depuis fin décembre plus exactement, pour leur donner un peu mon avis et mon opinion sur cette deuxième partie de saison. Et puis on est contents, on a trouvé un accord avec ces joueurs-là, mais surtout moi je suis content parce qu'ils ont pu rebondir et ils vont pouvoir s'exprimer sous d'autres couleurs, mais ils vont pouvoir prendre du plaisir et faire leur métier et ça c'est important. Le Mercato ferme une page pour cet hiver, maintenant place à la lutte pour le maintien. Concarneau samedi, match très important face à un concurrent direct. En quoi le joli succès face à Bastia samedi va vous apporter ? Qu'est-ce que va vous apporter ce succès face à Bastia samedi dernier ? De la confiance, je pense qu'il va apporter beaucoup de confiance aux joueurs. Il était important de gagner en championnat pour confirmer le match qu'emportait en Coupe de France contre le Paris FC. Et puis voilà, redonner ce goût de la victoire dans la bouche des joueurs, parce qu'on fait ce métier-là pour gagner des matchs, pour prendre du plaisir, mais aussi pour donner du plaisir à nos supporters. Et on sait tous que seule la victoire procure du plaisir et ça va aussi donner, comme je l'ai dit, de la confiance. Et puis l'envie de continuer dans la direction dans laquelle on est depuis quelques semaines. C'est un concurrent direct, vous êtes dans une bonne dynamique. Est-ce qu'on peut parler de matchs charnières ? Tous les matchs valent trois points et puis j'ai envie de dire que tous les matchs qui vont nous attendent vont être des matchs charnières. Aujourd'hui, on connaît notre situation au classement. On n'a pas de joker, on n'a pas de marge. On est obligé de jouer sans filet, on est obligé d'aller de l'avant, on est obligé de provoquer cette réussite qui nous a fui sur la première partie de saison. Et on va affronter un adversaire très bon, Concarneau, avec une forte identité de jeu. Et ça sera à nous de mettre en avant nos forces. Que penses-tu de cet adversaire, Concarneau, qui est devant vos classements ? Force, faiblesse ? Non, mais c'est une équipe qui aime jouer au ballon, qui aime avoir la possession, avec un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, que je connais parce qu'on s'était croisés dans quelques derbies bretons à l'époque où je jouais à Brest et était l'entraîneur de Vannes. Donc, des bons souvenirs. Et puis voilà, j'espère que demain, ça sera un beau match de football. Ça lance une série de trois matchs en une semaine avec la Coupe de France, après la réception de Laval en championnat. Comment tu prépares ça ? C'est toujours particulier de jouer trois matchs en une semaine ? Ouais, c'est particulier, surtout au niveau athlétique, parce qu'on sait que les joueurs vont être tellement sollicités, d'où l'importance de pouvoir renforcer notre effectif. Mais je pense que le meilleur moyen de démarrer une série à trois matchs, c'est de se focaliser sur le premier match et commencer par un résultat positif à Concarneau. Parce qu'on sait tous que le premier des trois matchs est toujours le plus important parce que ça lance la série. Sur qui tu pourras compter et ne pas compter demain face à Concarneau ? J'ai trois joueurs indisponibles. J'ai toujours Yassine Aouari qui est en phase de réathlétisation. Et on a perdu deux joueurs sur blessure au dernier match, Jordan Poa et Alain Linguet qui ont des blessures musculaires. Du côté des recrues, Morceau n'est pas disponible et Ducoura non plus, mais tous les autres sont sur le pont. Oui, tous les autres sont présents. Merci beaucoup, à mes deux bons matchs. Merci. 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 Merci.